Salut les familles, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le vendredi 1er avril 2022 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Artistes engagés et pour ce 18e épisode nous avons la chance d'acquérir sur le Front Médiatique Neg Lyrical. Salut Neg Lyrical. Hello Akina, comment vas-tu ? Ça va très bien, je suis très heureux de t'acquérir sur le Front Médiatique et d'ailleurs je remercie Raphaël Berlan, un spécial dédicace à cet ami commun que nous avons qui nous permet de se réunir aujourd'hui sur le Front Médiatique et toi ça va ? Franchement ça va, le plaisir est partagé, ça va être cool pendant une heure de faire cet échange. Tout à fait et tu es la preuve incarnée que tous les artistes ne sont pas vendus au Star System, qu'il y a encore des artistes engagés, on est nombreux à c'est de poser la question, où sont les artistes depuis ces deux ans de crise entre guillemets sanitaire que nous vivons ? Et bien voilà, il y a des artistes comme toi, ils existent ? Ouais, c'est vrai qu'on en a vu de toutes les couleurs depuis, comme tu dis, depuis même plus que deux ans en fait, depuis l'arrivée de notre nouveau président là, on en a vu de toutes les couleurs. Tout à fait et d'ailleurs on va parler ensemble de Convergence des luttes, c'est le titre de ton dernier album et j'ai nommé l'émission L'Art au service de la Convergence des luttes, un sujet qui nous tient à cœur au Front Médiatique. Je me permets de te présenter rapidement avant de présenter les différents temps de notre échange. Donc Neg Lirical, tu es un rappeur d'origine martiniquaise, auteur et compositeur multilingue. Tu t'es fait connaître dans les années 90 en Martinique avec ton groupe de rap créole qui s'appelait Nekty Paka fait la fête. Ça veut dire quoi ? Bravo Taris, il a bien prononcé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire nègre qui ne fait pas la fête, qui ne plaisante pas. D'accord. Voilà, donc tu es considéré vraiment comme un des meilleurs rappeurs et des meilleurs MC de ta génération aux Antilles. Tu es un précurseur du rap créole et du rap conscient. On va y revenir cet après-midi. Voilà, chez toi, tout est fait à la maison. Tu es 100% indépendant. Tu es aussi beatmaker, tu réalises tes clips vidéo, parfois évidemment avec des collaborateurs. Et tu produis tes albums, des compilations d'artistes aussi. Et tu te produis évidemment aussi sur scène avec des musiciens. Pour reprendre tes mots lors d'un interview récent en 2021 sur la première TV, tu disais c'est le rap conscient qui m'a donné envie de m'intéresser à la culture noire. Et c'est la culture noire qui m'a donné envie de faire du rap conscient. Voilà, donc Neg Lirical, tu vas même jusqu'à lire le célèbre Nation nègre et culture du chercheur sénégalais Cheikh Anta Diop. Donc tu es un artiste qui ne fait pas n'importe quel rap. Tu donnes dans le rap conscient en opposition avec le rap qui prône la délinquance, la violence, le consumérisme, le rap à la mode aujourd'hui qui passe sur les grandes stations radio. Et pour toi, le piège tendu par le système s'est refermé sur de nombreux rappeurs de la communauté noire. Une dizaine d'années plus tard, au début des années 2000, tu ressens le besoin de changer d'air pour progresser. Et donc tu débarques dans l'Hexagone et tu sors ton premier album qui s'appelait à l'époque de A à Z. Et Internet devient ton terrain de jeu où tu vas trouver aussi un public et des fidèles qui vont suivre tes productions. Tu es aujourd'hui un artiste très productif avec une centaine de clips, une dizaine d'albums à ton actif. Et aujourd'hui, certains en ventent et qu'on peut retrouver aussi sur Bandcamp. Je vous mettrai les liens sous la vidéo. Et donc aujourd'hui, Neclerical, tu es un artiste reconnu dans le milieu du rap conscient et même en dehors. Et tu as conscience que la lutte est loin d'être terminée. Tu restes le constat du manque d'intérêt des médias pour le rap conscient et qui valorise évidemment le rap commercial. Et donc, tu te permets de rappeler à cette jeunesse qu'il faut monter et gagner en maturité. Une chose est sûre, tu continueras toute ta vie. Tu dis pour toi que le rap est aussi une thérapie. Voilà, ça va ? Je n'ai pas dit trop de bêtises ?